Autre actualité de cette journée, cette cérémonie aux allures d'union sacrée qui s'est déroulée il y a quelques instants à la synagogue de la Victoire à Paris. Il s'agit, vous le savez, de rendre hommage au jeune Ilan Halimi, enlevé, torturé et tué, notamment parce qu'il était juif. C'est en tout cas une des pistes retenues par la justice, fait exceptionnel. Jacques Chirac assistait à cette cérémonie ainsi que de nombreuses personnalités. Jeff Wittenberg, Frédéric Basile. C'est une cérémonie religieuse. Ce soir, le Kaddish, la prière dite après un décès, devait être lue pour Ilan Halimi, avant un discours du grand rabbin Citruc. Un moment religieux donc, même si dans la synagogue de la rue de la Victoire à Paris, l'hommage va bien au-delà de la communauté juive. Le président de la République arrive, peu avant 19h, accompagné de son épouse. Jacques Chirac avait téléphoné à la mère d'Ilan avant-hier. Dominique de Villepin est également présent. Ce matin, le Premier ministre confirmait le premier l'arrestation de Youssouf Fofana. Gilles de Robien, Catherine Colonna, de nombreux ministres sont là eux aussi. En fait, la droite et la gauche sont réunis ce soir. De Ségolène Royal à Dominique Strauss-Kahn, mais aussi François Hollande. De François Bayrou à Philippe de Villiers, beaucoup d'autres. A l'extérieur comme à l'intérieur, ils disent les mêmes mots. Indignation et solidarité. C'est un acte de solidarité à l'égard d'une famille qui a été touchée dans sa chair. C'est aussi un acte de solidarité à l'égard des Juifs de France qui se sentent concernés par ce crime odieux. Ce que nous avons vécu ne doit plus se revoir par concernant les déclarations et les manifestations. C'est bien, mais peut-être faut-il aller au-delà. Union sacrée des politiques, écuménisme des religieux. Monseigneur André XXIII, l'archevêque de Paris, assiste à la cérémonie, tout comme Dalil Boubaker, au nom des musulmans de France. C'est donc en tant que musulman que je suis venu apporter et mon réconfort, ma compassion, partager la peine de la famille à laquelle je pense très fort, et en particulier à la maman de la malheureuse victime, Ilan. La synagogue de la rue de la Victoire peut accueillir 1500 personnes. Dans les rues alentours, plusieurs milliers d'autres sont rassemblés ce soir à la mémoire d'Ilan Halimi.